Et je considère leurs revendications comme totalement légitimes. Donc ces revendications, c'est une prise de position claire contre ce qu'on appelle aujourd'hui le scolasticide. C'est la transparence sur les collaborations entre l'université et les universités israéliennes, y compris aussi la suspension de ces collaborations. C'est une politique de soutien et d'accueil des enseignants et des étudiants palestiniens qui sont victimes de ce scolasticide. Mais c'est aussi un appel au cessez-le-feu. Il y a un certain nombre de faits, d'éléments vraiment factuels sur les liens étroits entre les universités israéliennes et le complexe militaro-industriel. On sait que l'université de Genève a en tout cas un partenariat avec l'université hébraïque de Jérusalem qui est partiellement construite sur les territoires occupés, qui ne sont pourtant pas reconnus par la Suisse. Donc il me semble tout à fait légitime que nos étudiants questionnent ces relations et demandent de suspendre ces relations.